Un wali, comment faire la différence entre un wali et un imposteur? La ilaha illallah, la ilaha illallah, on n'a pas les moyens pour reconnaître un wali par soi-même, par toi-même tu peux pas reconnaître le wali. Parce que quand on dit wali, la définition en théorie c'est quelqu'un qui a un lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Un respect de shara Allah, de la loi divine et la possibilité et la capacité et le pouvoir d'attirer les coeurs des gens vers Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça un wali. On l'appelle wali, on l'appelle savant, on l'appelle shaykh, tu peux l'appeler comme tu veux. Mais c'est quelqu'un qui a un lien du coeur avec Allah, un intellect rempli de shara Allah qui le pousse à respecter le shara. La loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala et la capacité d'attirer les coeurs des gens vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la théorie. Quand on connaît cette théorie, on essaie de voir avec ces critères qui est le wali d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faut pas oublier qu'en toi, il y a toujours la partie éclairée qui recherche le wali et la partie sombre qui est ton ego, qui est toujours là. Il ne faut pas oublier qu'en toi, il y a ton ego. Et quoi que tu fasses, le nafus ou bien ton ego, il essaie de le déformer et de te dévier de la voie que tu veux, que tu crois que tu veux poursuivre. Alors tu commences à rentrer chez les gens, ou bien aller voir les sheikhs ou bien les ulamas, et tu rentres et tu commences à évaluer. Tu te dis celui-là c'est un sheikh et tu vois ce sheikh. Et quand tu rentres chez lui, tu commences à faire ton évaluation. Et quand tu fais ton évaluation, avec quel savoir tu le fais ? Tu sais, quand tu veux évaluer quelqu'un, tu dois être supérieur à lui. Un élève, il est évalué par un élève ou bien par... Il est évalué par qui ? Par un professeur. Et le professeur, il est avec un niveau supérieur. Et toi, tu rentres chez sheikh, tu n'es même pas élève, tu es un alphabète, et tu essaies d'évaluer un professeur. Donc tu ne peux pas. Même si tu as des notions théoriques sur sheikh, tu rentres chez sheikh et tu essaies de l'évaluer, tu ne peux pas. Donc, que faire ? Parce que n'importe quelle appréciation que tu peux avoir, elle va être erronée. Parce que tu n'as pas l'évaluée. Tu ne peux pas dire à un élève de primaire d'aller évaluer un médecin. Tu peux lui dire que le médecin, il sert à ça, il fait ça, et puis il apprend quelques notions, il rentre et il dit si c'est un bon ou un mauvais médecin. Il ne peut pas. Même s'il a une appréciation, il est erronée. Donc, que faire ? Et comment faire ? Donc, là, il y a ce qu'on appelle la niya. Et demander sheikh d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aussi, c'est un problème, c'est un autre problème. Est-ce qu'on croit en Allah ? Parce que quand tu vas chez sheikh, pourquoi tu vas chez lui ? Tu veux quelqu'un qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tu crois en Allah. Ça suppose que tu crois en Allah et que tu veux quelqu'un qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on croit en Allah ? Est-ce qu'on croit en Allah ? On croit en l'image qu'on se fait d'Allah. On croit en notre vision de notre relation avec Allah. De toute façon, on a le sentiment qu'il y a quelqu'un. Une notion très vague d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelqu'un. Il y a une puissance plus grande. Il y a ce que c'est, qu'est-ce que c'est, comment le définir, comment... Rien. Tu ne peux pas savoir. Donc là, on est vraiment... On est perdus. Cette notion que tu as d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce fil, ce un pour un million que tu as de notion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ce bout de fil qu'il faut s'attacher. Et tu dis, oh Allah, je sens que tu existes de façon d'une autre. Et je veux te connaître. Et je veux me rapprocher de toi. Je veux te connaître mieux. Alors, aide-moi. 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 Et ne me laisse pas tomber. Je cherche quelqu'un. Je veux quelqu'un. Et là, quand tu dis ça, est-ce que c'est seulement des paroles ou bien tu fais l'effort? Tu dis, je veux quelqu'un qui me rapproche de toi. Je sais qu'il y a des hommes à toi qui sont porteurs de ta lumière et je veux te me rapprocher. Alors, est-ce que tu veux vraiment ou tu ne veux pas vraiment? Est-ce que tu es sincère dans ta demande? Et quel prix tu es prêt à payer? Quel prix tu es prêt à payer pour connaître Allah, subhanahu wa ta'ala? Et quel effort tu veux faire pour Allah, subhanahu wa ta'ala? Et tout ça, c'est des critères et c'est des choses qui s'accumulent et qui te vont guider vers Allah, subhanahu wa ta'ala, ou bien vers l'homme d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, est-ce que tu es sincère dans ta demande? Est-ce que tu veux vraiment? Et quel prix tu veux être prêt à payer? Et là, tu dis à Allah, et tu commences à chercher. Et cette sincérité que tu as dans la demande, Allah, subhanahu wa ta'ala, en fonction de cette sincérité, tu seras guidé vers l'homme d'Allah. Et plus cette sincérité est grande, plus il y a de facilité. À tel point que si tu es vraiment sincère, Allah, subhanahu wa ta'ala, ramène le sheikh vers toi. Ramène le sheikh vers toi. C'est pas toi que tu es tellement sincère, que tu as ce magnétisme et cette volonté qui attire le sheikh vers toi. Tu sais, comme le disciple, il cherche un sheikh, le sheikh aussi il cherche un disciple. Le disciple, il cherche le sheikh, et le sheikh aussi il chercherait un disciple. Donc quand il y a un disciple, le sheikh il cherche. Parce que nous, on croit, quand on va chez le sheikh, on croit qu'on est disciple. Mourid, on veut. C'est une illusion. Cheikh, il est demandé, il est recherché. Et le mourid, le disciple aussi, il est recherché. Et cela est à la recherche de l'autre. Dans le monde de l'arouah, des esprits. Et là, quand il se rencontre, il dit, moi je te cherchais, et moi je te cherchais. Et ils deviennent un. Et quand les nufous, les hommes, se marient, se rencontrent. L'un complète, l'autre. Tu sais, c'est comme un récepteur et une hormone qui se recherche. Et puis quand ils se rencontrent, ils ne se séparent plus. Donc, est-ce qu'on est à la recherche d'Allah? Quand tu es à la recherche d'Allah et tu demandes de l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vas trouver le sheikh par Allah, par ta sincérité. Pas par avec tes capacités. Tu te fies à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te guider. On dit qu'il y a, c'est une histoire, il y avait Sayyidina Ahmad ibn Hanbal. Sayyidina Ahmad ibn Hanbal. Il était en voyage, un grand savant. Il était en voyage et puis, il s'est retrouvé une nuit dans un village qu'il ne connaît pas. Et il voulait dormir. Il a dit, il n'y a pas d'endroit pour dormir, je vais aller dormir à la mosquée. Il est allé à la mosquée, après la prière de l'Echa, il est allé dans un coin, il s'est endormi. Et puis, il y a le gardien de la mosquée, il lui a dit, il est venu, il ne le connaît pas, il lui a dit, tu sors. Il est interdit de dormir à la mosquée. Il dit, est-ce que je n'ai nulle part au dormi? Il dit, non, non, tu sors. Il est sorti. Il est sorti devant, devant la mosquée. Devant la mosquée, il y a une petite. Il s'est ici. Il lui a dit, non, même ici, c'est interdit. Dégage. Il n'a pas de lui dire, je suis, je suis à Abna Ham, tu dois me laisser. C'est soumis. Il lui a dit, est-ce que je vais aller? Il lui a dit, va dans la rue, tu dors. Ici, c'est interdit. On a des problèmes avec les vagabonds, tu t'en vas. Alors, il ne se trouvait nulle part. Alors, il est allé à côté d'une boulangerie. Les boulangeries, ça travaille la nuit. Et puis, c'est chaud. Il y a le four. Il est allé à côté de la boulangerie. Et puis, il essayait de dormir. Il voyait un boulanger à l'intérieur qui était en train de préparer le pain. Et qui n'arrêtait pas de dire, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Il respirait, astagfirullah. Et puis, il était surpris par ce, c'est d'Ahmad Mohamed, par cet homme. Il n'arrêtait pas. Il attendait qu'il arrête, il n'arrêtait pas. Il évoquait Allah à chaque respiration. Astagfirullah, astagfirullah. Et vous connaissez tous les hadiths qui sont cités dans les biens d'Astagfirullah. Puis, quand il l'a vu, il est allé chez lui. Il lui dit, je vais te demander quelque chose. De qu'est-ce que tu veux. Il lui dit, j'ai remarqué que tu n'arrêtais pas de dire astagfirullah. Ça veut dire, tu n'oublies jamais Allah. Tu ne l'oublies pas une seconde. Et je suis sûr que Allah t'a gratifié de quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce que Allah t'a donné ? Il lui dit, ça, ça, ça ne te regarde pas. Il lui dit, je t'en prie. Je sais qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec ce astagfirullah, ce astagfirullah, que tu n'arrêtes pas, avec son évocation, son dhikr, Allah t'a gratifié, il t'a donné quelque chose. Dis-moi. Il lui dit, je vais te dire. Il lui dit, il n'y a pas une chose que je lui demande et qu'il ne me donne pas. Chaque fois que je demande à Allah quelque chose, il exhauste mon vœu. Sauf une seule demande. Je lui ai demandé de rencontrer Cheikh Ahmed Nuhambal. Je ne suis pas arrivé encore à le rencontrer. Il a dit, je suis Ahmed Nuhambal. Donc c'est le Mourid qui est allé vers Cheikh quand on veut. Il ne faut pas oublier qu'il y a Allah. Allah existe. Allah existe. Et tu crois que tu vas lui dire, je te veux. Il va te dire, je ne veux pas de toi. Est-ce que vous imaginez qu'on peut dire à Allah, Oh Allah, je te cherche. Oriente-moi vers quelqu'un qui me guide vers toi, qu'il va te laisser tomber. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, si tu te rapproches de moi d'un centimètre, je me rapproche de toi d'un mètre. Et si tu t'approches de moi en marchant, moi je m'approche de toi en courant. Quand tu te rapproches, tu fais l'effort. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que tu veux ? C'est ça la question. Tu veux ou tu ne veux pas ? Quand tu veux, tu es sincère dans ta demande, tu es régulier dans ta demande, Allah subhanahu wa ta'ala ne te refoule pas. Impossible. Impossible. Les hommes généreux, quand on va chez eux, ils ne nous refoulent pas. Alors, que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Tu le veux, il va te refouler. Alors, demande à Allah et n'essaie pas de le reconnaître et de le juger. Tu vas te tromper tout le temps. Tu peux aller chez un imposteur et tu veux Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper de toi, même chez l'imposteur. Même chez l'imposteur. Un imposteur peut te guider vers Allah. Même si tu vas chez un sheikh qui est un imposteur, qui est un monteur et qui n'est pas un sheikh. Et tu vas chez lui pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va t'oublier. Il y a un monde qu'on ne voit pas. Le monde rouge, le monde des esprits. Ce qu'on voit, le monde visible, ne représente rien. c'est une illusion. Vous savez, même les physiciens, ils disent que l'univers est une illusion. Les physiciens dans le monde de la matière, ils disent que le monde c'est une illusion, ça n'existe pas. C'est du vide. Vous savez que l'univers peut être compacté dans une boîte, dans l'atome. Vous savez, il y a beaucoup de vide. Quand tu compactes tout ça, c'est rien. Donc, l'existence est la vraie existence. Donc, ce monde, c'est une illusion. La vraie existence, c'est le monde d'Allah, de la lumière et des esprits. C'est ça, la vraie existence. Quand tu fais le dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois, quelqu'un, tu es assis. On s'est rassemblés, on a fait le dhikr. Bismillah, la ilaha illallah, alhamdulillah, allahu akbar. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? J'ai vu Ibrahim, j'ai vu Mustapha, assis, en train de marmonner. C'est ça. C'est ce que j'ai vu. C'est la vérité. C'est bien ce qui s'est passé. Rasulullah, il nous dévoile des secrets. Tu dis, il y a des anges qui errent et qui cherchent les assemblées du dhikr. Tu sais ce que c'est qu'un ange? Tu sais ce que c'est qu'un ange? C'est quoi un ange? Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Jibril, il venait chez Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sous une forme humaine. La forme d'un homme. Pour que Sayyidina Mohamed puisse. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas assimiler. Essaye si un homme rentre ici avec des jambes de trois mètres et une tête de cinq mètres. Qu'est-ce qui va t'arriver quand tu le vois? Tu n'es pas habitué. Tu vois cette image, tu peux t'évanouir, tu peux t'enfouir, tu peux devenir fou parce que tu n'es pas habitué. Sayyidina Jibril, il est venu chez Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sous une image humaine puisqu'il puisse accepter l'homme, il reconnaît l'homme. Un jour, Sayyidina Mohamed, il dit, Oh Sayyidina Jibril, montre-moi l'image dans laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a créé à l'origine. Pas cette forme humaine. Il dit, Oh Mohamed, tu ne supporteras pas. Il dit, vas-y, tu ne supporteras pas, Mohamed. Il a insisté, Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, prépare-toi. Alors Sayyidina Mohamed, il a vu Sayyidina Jibril sous une forme qui remplissait le ciel et la terre. Et Sayyidina Mohamed, il s'est évanoui, il n'a pas supporté cette image. ça, c'est un ange. On dit, les anges se nourrissent de d'ikr Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pour que cette créature puisse vivre, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a créé des milliers de bouches, des milliers de langues, puisqu'il dit, subhanallah, walhamdulillah, ils vivent de d'ikr Allah, subhanahu wa ta'ala. Imagine si tu vois ça. Ça, c'est des anges. Il y a des groupes d'anges qui errent et qui recherchent les assemblées de d'ikr. Et dès qu'un ange détecte une assemblée de d'ikr, il dit aux anges, venez, venez, il y a une assemblée de d'ikr. Et ils se rassemblent autour de cette assemblée et ils remplissent entre ciel et terre pour qu'ils entendent le d'ikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Venez, il y a des hommes, Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a créés avec des vices, des penchants pour le péché, la paresse. Ils se sont réveillés et ils sont en train d'évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Venez, un miracle. Vous les avez vus ? Vous les avez vus ? Ils existent ? C'est dans Mohamed qui nous raconte des histoires. Et ils viennent. Pourquoi ils viennent ? Pourquoi ils viennent ? Pourquoi ils viennent ? Parce que la lumière, leur lumière, ils viennent d'un corps, leur corps, où il n'y a pas de penchants pour le péché et le vice. Et la lumière qui sort d'un homme, il sort d'un homme, d'un corps qui a le penchant et le vice. C'est une lumière spéciale. Comment elle est sortie de ce corps ? Comme sort le lait d'une vache entre le sang et du sang et du corps et de la chair, il y a une lait blanche et claire. Donc, ce monde qu'on voit, c'est rien. La vraie vérité, c'est le monde des lumières et le monde du roi. Donc, quand il est à recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout l'univers commence à bouger. Quand on te dit qu'il y a Allah, tout l'univers bouge pour toi, il y a quelqu'un qui évoque Allah parce que les anges n'arrivent pas à comprendre comment l'homme peut évoquer Allah. Et là, ils ont été surpris quand Allah subhanahu wa ta'ala lui dit je vais créer l'homme, il dit non, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est une race qui ne pense qu'au vice, qu'au son, qu'à la destruction, qu'à la mort. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ils ne s'opposent pas mais ils veulent comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit moi, je sais ce que vous ne savez pas. Donc quand les anges voient le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, un homme qui fait dhikr, tout bouge pour toi quand tu dis Ya Allah. Ya Allah. Tu dis Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te dit à ton service, qu'est-ce qu'il veut ? Allah, qu'est-ce qu'il te dit ? La baïka abdi. Toi, le rien. Tu dis Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il te dit la baïka à ton service, qu'est-ce que tu veux ? Demande. Je suis là pour toi. Donc tu dis Allah, Allah il va te refouler. Mais est-ce que tu veux vraiment ? C'est ça la question. Est-ce qu'on veut ? Tu veux ? Alors, jette ta balance. Ton thermomètre, tu le casses. Il y a un cheikh qui était dans un groupe et puis il voyait quelqu'un parmi les présents qui était en train de de jauger le cheikh. C'est un cheikh, ce n'est pas un cheikh, il a dit ça, ce n'est pas vrai, ce hadith, il n'est pas vrai, ce hadith, il est daïf, il est faible en arabe, il est faible, il est en train, non il est bien, il est en train de juger le cheikh. Le cheikh, il voyait dans quel état il y a, et puis il gênait le cheikh. Parce que quand il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, il perturbe la réunion, même s'il ne parle pas. Il perturbe avec ce qu'il a en lui. Parce que le cheikh, il est là, il donne la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a quelqu'un qui est en train de perturber la réunion avec. Et le cheikh lui a dit arrête, arrête, sors, jette ta balance et reviens. Nous, quand on rentre ici, on casse les balances dehors. Si tu rentres avec ta balance, tu vas nous déranger, va-t'en. C'est le cheikh, le cheikh Mohamed Amin, il était dans une assemblée. Et puis il y a quelqu'un qui est rentré. Et ce quelqu'un, il était connu qu'il ne croyait pas en cheikh, que c'était un hypocrite. Et dès qu'il est rentré, cheikh, il avait une belle, je ne sais pas, très belle. Dès qu'il avait rentré, il s'est mis debout, il l'a enlevé, il lui a dit, tiens, cadeau. L'autre, il a pris, il a pris, il a vu le cadeau, il était content, il l'a pris, il est parti. Après, à la fin de la réunion, il lui a dit, cher, qu'est-ce que tu as fait ? Tu lui as donné ta plus belle parure, qu'est-ce que tu as fait ? Il lui a dit, cher, je vous ai acheté la sincérité de notre réunion avec ça. Parce que quand il allait rentrer, il allait perturber tout avec ce qu'il a dans le cœur. Tu veux reconnaître, cher, qu'il y a Allah. Rêvez-toi la nuit. Ou dis, ya Allah. Il va te refouler. Qui c'est qui croit qu'on peut demander à Allah, Allah, il n'a, il n'exo, il n'exo, il n'exo, il ne répond pas. Il répond, il ne répond pas. Hein ? Mais est-ce que tu veux ? Ha, das-souan. Ça, c'est la question. Est-ce que tu veux Allah ? Amen. quand tu veux d'Allah, quand tu veux d'Allah, Allah, il te donne. Tu veux quelque chose d'Allah, Allah, il te la donne. Et ça t'occupe. un bébé, un bébé qui commence à, un bébé qui commence à, à perturber, qu'est-ce que tu lui donnes ? Hein ? rien, ou alors c'est ni une nourriture ni une boisson, rien un petit bruit, tu lui donnes il fait comme ça tu demandes c'est une petite demande Allah subhanahu wa ta'ala tu la donnes ça t'occupe mais si tu veux Allah on dit que s'il y a un millier de disciples c'est pour ça si le Cheikh il nous dit toujours ne dites pas disciples et Cheikh on est des frères on est des frères ne dites pas Cheikh et disciples pourquoi il le dit parce qu'il n'y a pas de disciples il n'y a pas de mourid mourid tu veux Allah et tu vas chercher il n'y a pas donc Cheikh par miséricorde il nous dit il n'y a pas ne dites pas Cheikh et mourid toi tu dis je suis mourid c'est Cheikh le Cheikh que ce soit avec toi il rigole avec toi il parle avec toi pas de Cheikh pas de mourid le mourid Allah subhanahu wa ta'ala ici il y a un mourid parmi mille frères c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala comment reconnaître Cheikh comment reconnaître Cheikh il y a des petits petits trucs la lumière d'Allah qui remplit le coeur de Cheikh fait qu'à chaque fois qu'on le voit qu'il parle qu'on est avec lui on se sent détaché de nos soucis et de nos problèmes matériels on se sent rapproché vers quelque chose on ne va pas dire Allah mais autre chose on se détache de quelque chose et on se rapproche d'autre chose j'espère que c'est Allah et Shara'ullah plus tu tu es avec Cheikh et en compagnie de Cheikh spirituelle ou bien corporelle plus tu te sens éloigné et repoussé du péché là on est assis on pense à un péché hein on pense faire quelque chose de mal quand on est seul à quoi on pense hein à quoi on pense là tout tout s'en va ça veut dire qu'il y a parmi parmi nous quelqu'un qui est à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous fasse connaître ce quelqu'un Amin Amin travailler par soi c'est une erreur c'est comme c'est comme quand tu veux appeler quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala et tu dis je vais faire de la avec ce quelqu'un je veux l'appeler Allah et tu essaies de le faire par toi tu lui parles d'Allah de dire d'Allah tu dois faire comme ça tu dois prier tu dois et tu ne demandes pas de l'aide tu ne demandes pas de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu es sincère tu vas te réveiller la nuit et tu vas prier tu dis Allah guide mon ami vers toi oh Allah aide moi pour le ramener à toi tu ne le fais pas tout ce que tu fais tu le fais par par toi ta connaissance ton savoir ton intelligence et tu y arrives tu n'y arrives pas donc demandez Allah par Allah tu veux quelque chose tu la donnes tu insistes il te la donne deuxième question la kamal 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 c'est la deuxième question c'est affronter les épreuves la vie par Allah comment on les affronter par Allah du point de vue théorique et pratique Il nous n'investit par Allah par Allah il est il y a une règle plus tu t'orientes vers Allah plus Allah s'occupe de toi plus tu t'orientes vers tes soucis plus Allah il te livre à toi la base de tout c'est zikrullah zikrullah il amour de celui qui te rappelle Allah s'bohanahu wa ta'ala la ilahe illallah muhammad rasulullah zikrullah la ilahe illallah muhammad rasulullah le lien et l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc dans la ilahe illallah il y a d'ikrullah et l'amour et le lien avec qui avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ça c'est la base de tout si tu veux demander de l'aide d'Allah s'bohanahu wa ta'ala sans rasulullah tu n'y arrives pas et si tu veux te lier à rasulullah sans shaykh tu n'y arrives pas c'est la base de tout c'est la base de tout ya qaribu ya mujibu salli ala manbihi tujibu ya qaribu ya mujibu salli ala manbihi tujibu ou ya ou Allah le proche celui qui nous répond quand on lui demande salli fais tes prières celui par qui tu nous réponds par qui Allah nous répond par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa babullah le lien donc l'esprit de shaykh ma'adikrallah ça te donne des ailes ça t'élève le problème elle est grand quand tu y es bas tu sais cette maison on la voit de cette taille ou bien cette poutre elle est comme ça parce que moi je suis bas et cette maison elle a cette taille parce que je suis là si je prends l'avion quelle dimension aura cette maison rien et nous quand on est dans l'avion on croit qu'on est dans l'avion on voit c'est grand ça vole et ici comment l'avion la voit un point rien donc le problème plus tu es bas plus les problèmes sont grands plus tu t'élèves plus ça devient petit on est assis là avant de rentrer avant de venir on avait des soucis qui nous hantaient est-ce qu'ils nous hantent maintenant comme avant qu'est-ce qui a changé les problèmes ils sont les mêmes ils changent pas qu'est-ce qui a changé notre position tu t'élèves ça devient petit donc quand on dit affronter les problèmes par Allah ça veut dire fais ton effort pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de awliya Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce que je veux dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse connaître awliya Allah dans leur vérité ou l'ou amin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les fasse connaître dans leur vérité il a envoyé quelqu'un avec un message il avait une lettre il devait la transmettre à quelqu'un et cet homme sur son chemin il a trouvé un lion un lion qui était comme ça qui lui barrait la route il a dit oh lion je suis le messager de Mohamed qu'est-ce que ça va changer tu dis une bête je suis le messager de Mohamed ça va changer quelque chose au problème pour nous ça ne devrait rien changer qu'est-ce qu'elle va comprendre la pauvre bête elle est programmée pour te te bouffer et ce messager c'est un fou il est en train de parler à une bête il dit oh lion je suis le messager de Mohamed la bête elle connaît Mohamed répondez-moi il n'y a pas de créature entre terre et ciel qui ne me connaît pas sauf celui qui m'a désobé des djinns et des hommes tout le monde connaît Sayyidina Mohamed les animaux ils ont parlé à Sayyidina Mohamed ils ont parlé à Sayyidina Mohamed ils lui ont parlé ils se sont pleins auprès de lui il lui a dit on atteste que tu es le messager d'Allah ils connaissent donc ce lion ce messager quand il a parlé au lion il sait ce qu'il fait c'est pas un fou les amis de Sayyidina Mohamed n'étaient pas des fous il dit au lion je suis alors le lion il a baissé sa tête il est parti tu disparais par Sayyidina Mohamed sallallahu al-hatsh in talqahu al-husd fi ajamihá tajimih burda Donc, tout disparaît par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et tout devient petit par awliya Allah C'est, quand on est, on a tendance à croire que, quand on est dans le cheminement, avec Cheikh, avec Waliyallah Il n'y aura plus de problème et la vie va devenir sans problème Non, tu auras les mêmes soucis, les mêmes problèmes que tout le monde Mais pas la même perception Ce qui est problème pour l'autre, n'est rien pour toi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce qu'il a subi ? Il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Khayru khalqillah, la même créature La meilleure créature qui a existé sur cette terre, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Il a eu faim Il lui est arrivé de ne même pas trouver de quoi manger Il prenait la pierre, il la mettait sur sa ventre, il la serrait pour ne pas sentir la faim Et il sortait, sallallahu alayhi wa sallam Il a trouvé Sayyidina Abu Bakr Sayyidina Abu Bakr dit, qu'est-ce qu'il fait à Abu Bakr ? Et Rasulullah dit, j'ai faim Sayyidina Muhammad lui dit, voilà, ce qui t'as fait sortir, m'a fait sortir moi aussi Moi j'ai faim Muhammad Sayyidina Rasulullah Miftahul Jannati Bien dit La clé du paradis est entre mes mains Sayyidina Muhammad, il a faim, il sort dans la rue parce qu'il a faim Mais sa faim n'est pas notre faim Il avait mal, il tombait malade Il souffrait Comme tout le monde Lakin On ressent la même chose que lui Quand tu y vas avec Allah Et tu peux même subir plus que les autres Les hommes qui subissent plus d'épreuves, c'est les prophètes Plus de difficultés, c'est les prophètes Nous, quand on voit, quand on va dans le cheminement Et d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ça va être facile, la vie facile, tout va être Rien ne va changer Mais ce qui était grand, on va devenir petit Je connaissais une vieille dame Quand j'étais petit Il disait La ilaha illallah Je ne comprenais rien du tout On avait un cheikh Qui s'appelait Sidil Hussein Qui était très connu dans la région Et la femme, il disait La ilaha illallah Mohamed Rasulullah Oshikhi Sidil Hussein La ilaha illallah Mohamed Rasulullah Oshikhi Sidil Hussein La ilaha illallah Mohamed Rasulullah Et mon cheikh Sidil Hussein Il a gâcheté Oshikhi Sidil Hussein Il a gâcheté A! Ha波 Oshikhi indemal Walpond à l'air quand un moride a connu un shir ensuite au décès de ce shir a connu son successeur parfois plusieurs successeurs quel est son lien avec chacun de ses chouyoux est-ce qu'il attache son esprit, son amour, sa compagnie avec le shir vivant ou est-ce qu'il garde ses liens avec les shir qui sont décédés avant lui ? on n'a pas la capacité de se lier au shir qui n'existe plus par leur corps on ne l'a pas, tu ne peux pas on peut se lier à eux quand on a atteint un certain niveau qu'on n'a pas encore atteint on est toujours faible, on a besoin du corps tu ne peux pas il ne faut pas se faire on a des fois des illusions des illusions, ce n'est pas une vérité on a toujours besoin du corps de la personne devant nous et s'il y a plusieurs en fonction de ton affinité et de ton insincérité Allah subhanahu wa ta'ala il va te mettre mais le shaykh est un le shaykh, le porteur du secret du secret ils sont combien ? et les autres, ils sont irrigués de lui ils se nourrissent de lui qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas et plus tu es sincère plus tu seras guidé vers cette personne vers la bonne personne et si tu n'as pas la sincérité suffisante tu peux être attaché à quelqu'un peut-être si tu vas progresser tu seras orienté vers le shaykh et sous tout ça c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas une mauvaise chose on ne peut pas dire que celui-là il est parti vers le mauvais non, il n'y a pas de mauvais tout est bon c'est en fonction de toi de ta sincérité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala mais sois sûr plus tu avanceras plus tu seras guidé si tu n'avances pas tu restes à ta place alors maintenant est-ce qu'on peut dire que Cheikh Rajab il est mort il est parti non Cheikh Rajab tu l'aimes tu aimes Cheikh Rajab pour Cheikh Rajab ou pour un secret porté par Cheikh Rajab pour le secret pour les lumières cette lumière elle est partie avec lui ça lui appartient pas il est porteur il doit après une réunion il décide à qui il doit la transmettre elle est quelque part donc demande là d'Allah subhanahu wa ta'ala mais il faut pas dire qu'il y a de bons et de mauvais qu'il faut pas dire alors il faut pas dire qu'il y a de bons et de mauvais il faut pas dire qu'il y a de bons et de mauvais Nous avons embelli le ciel avec des lampes, les étoiles, et on a fait des rojoum, des moyens de lapider les shayatins pour les diables. Ça c'est l'explication, l'interprétation apparente si j'ose dire. Allah subhanahu wa ta'ala il a embelli ces terres par des lampes. Ça veut dire qu'il nous aide à voir et qu'il nous épargne l'obscurité qui nous fait perdre le chemin ou bien le repère. Donc il n'y aurait pas de vie sur cette terre s'il n'y avait pas de ces lampes. Donc tu ne peux pas emprunter de chemin sans ces lampes. Ces lampes c'est les hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il a embelli la vie par les hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que serait la vie sans les hommes d'Allah ? Comment reconnaître Allah sans les hommes d'Allah ? Comment reconnaître le chemin sans les hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Que serait notre vie sans Sayyidina Muhammad sallallahu wa ta'ala ? Ils sont les savants héritiers de Sayyidina Muhammad sallallahu wa ta'ala. Et on a fait des moyens pour lapider, pour éloigner Sayyidina Muhammad sallallahu wa ta'ala. Quand on est avec eux, qu'est-ce qu'ils font Sayyidina ? Ils s'enfuient. Et qui c'est qui vient ? Les anges. Donc c'est des étoiles, c'est des langues qui appellent les anges et qui refoulent les Sayyidina pour nous montrer notre chemin dans l'obscurité. Wallahu a'ala. C'est ce que tu voulais entendre ? Wa jazakumullahu khayran. Shukran. Barakallahu feika. Barakallahu feika. Jésus …